La colocation est-il un produit miracle ? Je vais vous donner tous mes conseils dans cette vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Mickaël Zonta. On se trouve aujourd'hui à Paris. Je dirige la société investissementlocatif.com. On est dans le quartier de l'Odéon, on est dans les beaux quartiers de Paris. Je suis très heureux de vous faire cette vidéo et en même temps, je vous fais visiter un petit peu le plus beau de la capitale française. La société, elle est présente à Paris, à Lyon, en région parisienne, à Marseille. On sera prochainement dans plein d'autres villes pour vous accompagner sur des opérations de plus en plus rentables. Et on pratique bien entendu ce produit de la colocation. Je voulais aujourd'hui vous faire une vidéo pour vous donner tous mes conseils sur ce produit. Est-ce que c'est le produit miracle ? Est-ce que c'est le produit d'avenir ? Qu'est-ce que j'en pense ? Comment est-ce qu'on le pratique chez investissementlocatif.com ? Le premier point qui est important, c'est qu'aujourd'hui la colocation, ça permet d'acheter des surfaces qui sont plus grandes et de conserver une excellente rentabilité. Souvent, on me dit la colocation, c'est plus rentable. En fait, ce n'est pas la colocation en tant que telle. C'est le fait qu'on va acheter une très grande surface et qu'habituellement, effectivement, si on commercialise cette grande surface sur le marché de façon classique, comme un appartement familial, on ne va pas avoir une rentabilité suffisante. Ça nous permet donc de travailler sur des budgets plus conséquents, de travailler sur des mètres carrés et une surface plus conséquente. Et pour autant, de récupérer et d'aller chercher des points de rentabilité supplémentaires parce qu'on va les travailler, effectivement, chambre par chambre et on va doper, on va gagner énormément en rentabilité. Alors, quels sont les différents types de colocation ? Est-ce qu'il faut faire énormément de chambres ? Qu'est-ce qu'on vous conseille ? Ce que je vous conseille, c'est de faire de la colocation de deux ou trois personnes. Et c'est, si vous êtes plutôt investisseur débutant, de ne pas forcément au départ, en tout cas, aller chercher des colocations avec plus de personnes à l'intérieur et j'explique pourquoi. L'intérêt, il est d'aller chercher des points de rentabilité en plus, mais de ne pas tomber dans les points négatifs de la colocation qui sont qu'après, l'appartement devient globalement le point de repère des étudiants et vont effectuer vraiment la bringue dedans de façon continuelle. Donc, du coup, le but ici, c'est quand même que l'appartement, il ait une surface restreinte, que ce ne soit pas non plus des centaines et des centaines de mètres carrés, avec plein, plein de chambres parce que sinon, ça va devenir un repère à soirée si vous le louez à des étudiants et ça va être compliqué parce qu'il va y avoir une dégradation vétuste et avancée. Et je vais vous donner un second point positif. Et à la fin de cette vidéo, je vous dirai vraiment l'erreur à éviter sur la colocation. Est-ce que c'est le produit miracle ? Je vous dirai vraiment les points, le point d'attention à avoir. Le second gros point positif de la colocation, alors bien entendu, on a dit le 1, la rentabilité. Le 2e, ça va être en termes de vacances locatives. Si vous le faites dans une région et dans une zone suffisamment étudiante, en fait, votre colocation va devenir le bon plan des étudiants et ils vont se le passer d'année en année. Ça va vraiment être un point important parce que du coup, les promotions d'après vont venir prendre votre appartement de votre locataire, par exemple, étudiant qui l'a laissé. Et du coup, quand vous êtes dans une belle zone étudiante pour une colocation, vous n'avez pas de problème. Vous allez arriver à faire toucher les baux parce que du coup, ils vont se passer le bon plan à l'intérieur même de l'université, de l'école de commerce, de l'école d'ingénieurs. Et du coup, vous allez arriver à faire coller les baux et à remplir sans même énormément diffuser l'appartement. Il faut bien sûr que la zone géographique s'y prête. Ce sera beaucoup plus facile. À l'inverse, et ça fait vraiment partie des points négatifs, si la zone géographique ne s'y prête pas, vous allez avoir à priori de la vacance locative sur un public étudiant parce que juillet-août, ce sera bien sûr beaucoup moins tendu et tout le monde va vouloir vous le prendre à partir de septembre pour ne pas payer le mois d'août ou le mois de juillet. Donc vraiment, faites-le dans des zones qui sont appropriées, dans des villes extrêmement étudiantes. Et le gros point d'attention que vous devez avoir sur les colocations, ça va être sur la dégradation. Si vous faites des colocations avec beaucoup de chambres, ça va devenir comme je vous le disais potentiellement un repère un petit peu de soirée en tout cas, pour les étudiants parce qu'il y aura de la place, ce sera sympa d'inviter les copains et les copines. Ça veut donc dire que l'appartement, il va forcément être plus dégradé qu'un appartement classique. Et donc mon conseil, c'est de ne pas le faire sur une surface trop grande pour que ça devienne vraiment un repère parce que sinon, vous allez avoir une dégradation un petit peu plus forte et plus rapide de votre appartement. Et donc pour vous résumer l'intégralité de mes conseils, c'est le produit Miracle à colocation. Si vous le faites dans une zone étudiante, vous allez pouvoir doper la rentabilité. Mais attention, ne le faites pas sur des surfaces trop grandes où ça va devenir un repère, sinon ce sera compliqué à gérer. Et vraiment le gros, 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 gros avantage, c'est qu'ils vont se passer le bon plan. Le bon plan, c'est votre appartement et il va passer de main en main la plupart du temps sans que vous ayez besoin de le commercialiser. Et ça, c'est vraiment un très gros avantage sur ce type de produit. Je suis sûr que ces conseils vont vous aider à performer sur vos colocations et je vous invite à cliquer sur le bouton rouge s'abonner qui est en haut si vous êtes devant l'ordinateur, qui se trouve en bas si vous regardez depuis le téléphone mobile. Et surtout, s'il vous plaît pour la communauté, je vous en remercie parce que vous êtes de plus en plus nombreux. Merci de mettre en commentaire tous vos conseils, tous vos bonnes pratiques pour la colocation, pour aider celles et ceux qui débutent. Je voudrais qu'on les aide à eux aussi se construire leur empire immobilier et pourquoi pas en colocation. Je vous dis à très bientôt. Ciao !